Plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix et de ta volonté. Seigneur, plus de toi, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement. De ta voix et de ta volonté, Seigneur, plus de toi, plus de toi, plus de ta ressemblance. Plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de toi, plus de ta ressemblance. Plus de toi, 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 plus de toi. Plus, 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 plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de toi, ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement, Oh, et de ta, close et coupure, plus, 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 plus de toi, Seigneur, plus de te surtout, plus de toi,ắm, plus de toi, ta ressemblance, Seigneur, Seigneur, plus de discernement, de ta voix et de ta volonté, Seigneur, et de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Seigneur, plus de toi, Seigneur, et de ta volonté, Seigneur, et de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Oh, et de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Oh, Seigneur, et de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Oh, plus, 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 plus de toi, Seigneur, plus de toi. Plus de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Oh, plus, plus de discernement, de ta volonté. Oh, plus, plus de toi. 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 Oh, yo, 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 oh, oh, oh Yo, 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 oh, oh Soutiens ma foi, Jésus, mon roi Soutiens ma foi, Jésus, mon roi Soutiens ma foi, Papa Oh, tan bisa enggak, Yesus nangga Tan bisa enggak, Yesus nangga Tan bisa enggak, Papa Oh, yo, yo, oh Oh, yo, 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 oh Oh, yo, yo, oh, oh Oh, yo, yo, oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Nous allons prier le Seigneur Père merci pour ce matin pour le bonheur que tu nous fais de te connaître et d'être connu de toi C'est juste un privilège de savoir en comparaison avec les parents des fois qui regardent leurs enfants s'endormir la nuit après les avoir couché les regardant avec admiration se disant c'est l'oeuvre de mes mains c'est ma création regardant, admirant et des fois même lorsque l'enfant est malade passant toute la nuit près de l'enfant pouvait sur sa température de temps en temps si nos parents physiques ont pu le faire pour nous nous savons que cette nuit tu étais aussi à nos côtés tu étais là auprès de chacun d'entre nous tu étais assis à côté de nous tu nous regardais, tu nous admirais et tu disais c'est le chef d'oeuvre c'est l'oeuvre de ma main tu nous protégeais toute la nuit il est écrit celui qui veille sur Israël ne sommeille ni ne dort merci de nous avoir protégés tout au long de la nuit d'avoir empêché l'ennemi d'avoir le déçu et de nous avoir rêvé ce matin accepte de bénir ta parole de nous faire du bien de nous enseigner et de nous instruire au nom puissant de Jésus laisse que la voix prophétique rétentisse et que ton peuple soit touché par ce message au nom de Jésus Christ nous te promettons toute la gloire pour tout ce que tu diras et feras durant cette journée au nom de Jésus Christ et nous disons Amen on peut encore acclamer très fort pour Jésus il est merveilleux n'est-ce pas Amen 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 alors nous allons directement entrer dans les écritures confortablement soyez assis soyez vous êtes dans vos chambres ou à la maison au salon où que vous soyez certains même sont au travail soyez confortablement assis parce que nous allons entrer dans la parole de Dieu et ce message est d'une telle importance que cela requiert vraiment ta pleine concentration sois concentré avec nous et je répète pour la dernière fois donne-nous beaucoup de coeur durant ce direct pour empêcher à plusieurs de signaler la vidéo et de nous empêcher d'être suivis avec une bonne connexion donnez-nous aussi des likes pour multiplier la visibilité de ce direct et partagez le direct à tous les groupes Facebook et invitez tous vos amis nous allons entrer directement dans les Saintes Écritures ouvrez avec moi le Saint Livre et nous allons lire la parole de Dieu nous allons comme ça lire quelques textes de la parole du Seigneur et j'aimerais que vous puissiez noter les versets et lire avec nous ce matin lise avec moi dans le livre des juges juge chapitre 7 du premier verset au quinzième verset et ensuite on va lire le verset 22 le pasteur Daniel va lire pour nous ce texte je demanderai à Bilga de préparer pour nous juge 1 roi 3 5 à 11 1 roi chapitre 3 verset 5 à 11 le prophète Bilga l'apôtre Bilga va lire pour nous 1 roi 3 5 à 11 je répète juge chapitre 7 verset 1 à 15 et le verset 22 et nous lisons aussi 1 roi chapitre 3 verset 5 au 11ème verset juge dans la vallée l'éternel dit à Gédéon le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madia entre tes mains il pourrait en tirer gloire contre moi et dire c'est ma main qui m'a délivré publie donc ceci aux oreilles du peuple que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et se loigne de la montagne des Galates 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent et il en restèrent 10 000 parce qu'ils avaient peur n'est ce pas yes ok l'éternel dit à Gédéon le peuple est encore trop nombreux fais-le descendre vers l'eau et là je t'en ferai je t'en ferai les triages celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi ira avec toi et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi n'ira pas avec toi Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau et l'éternel dit à Gédéon tous ceux qui la perdront l'eau avec la langue comme l'appelent les chiens soulignez cela reprenez s'il vous plaît pasteur tous ceux qui la perdront l'eau avec la langue comme l'appelent les chiens tous ceux qui l'aperront l'eau avec la langue comme l'appelent les chiens tu les sépareras de tous ceux qui mettront un genou pour boire voilà tu les sépareras de tous ceux qui mettront un genou à terre pour boire ceux qui la perdront l'eau en la portant avec la bouche avec les mains furent au nombre de trois cents hommes ok répète encore ceux qui la perdent l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains furent au nombre de trois cents encore ceux qui la perdent l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains furent au nombre de trois cents ceux qui la perdent Juste comme des chiens, tu mets la tête et tu lappes, on les a mis de côté. Mais ceux qui sont aussi allés et qui ont lappé, mais en recueillant l'eau, ils ne prenaient pas directement de l'eau à la bouche, mais ils utilisaient les mains pour prendre l'eau et emmener vers la bouche, fut au nombre de 300. 300, soulignez bien cela, parce que c'est vraiment le nœud de notre message aujourd'hui. Continuez s'il vous plaît. Et tout le reste du peuple s'est mis à genoux pour boire. Voilà, tout le reste s'est mis à genoux pour boire. L'éternel dit à Jédéon, c'est par les 300 hommes qui ont la paix, c'est par les 300 hommes qui ont la paix, que je vous sauverai et que je livrerai ma dien entre tes mains. Donc, mon armée n'est pas constituée de 20 000, 10 000, mais juste de 300 hommes. Et ces 300 sont uniquement ceux qui ont été testés auprès des eaux. Ils ont tous été emmenés auprès des eaux, mais le dernier test, c'était de voir comment chacun va lapper. La soif est là, le besoin de boire est là, on les envoie tous. Lorsque tu verras, tous ceux qui seront en train de lapper, de la bouche à l'eau, direct en train de boire, tu les mettra de côté. Et tous ceux qui iront boire, mais en utilisant leurs mains, donc ils n'emmènent pas l'eau, des eaux à la bouche, mais utilisaient les mains pour prendre de l'eau. Est-ce qu'on peut avancer ? Pour prendre de l'eau, ceux-là, avec leurs mains, c'est ceux-là que tu mettra de côté, tu vas les sanctifier, parce que c'est mon armée par laquelle je passerai pour vous délivrer de ma dien. Et c'est à eux qu'on a donné après des directives, la cruche, la trompette. Continuez s'il vous plaît, pasteur. Que tout le reste du peuple s'en aille chacun chez soi. On prie les vivres du peuple et ses trompettes, puis Jédéon renvoya tous les hommes d'Israël, chacun dans son tente, et il réteint les 300 hommes. Le camp de Madia était au-dessus de lui dans la vallée. L'Éternel dit à Jédéon pendant la nuit, « Lève-toi, descends au canca, je l'ai livré entre tes mains. » « Si tu crains de descendre, descends-y avec Pura, ton serviteur. Tu écouteras ce que diront, et après cela tes mains seront fortifiées. Descends donc au camp. Il descendit avec Pura, son serviteur, jusqu'aux avant-postes du camp. Mendiens, Amalek et tous les fils de l'Orient étaient répandus dans la vallée comme une multitude de sauterelles. Et leurs chameaux étaient innombrables comme le sable qui est sur le bord de la mer. J'ai d'ailleurs arrivé et voici un homme raconté à son camarade un songe. » Il raconte à quoi ? Un songe. Un songe. Il disait, « J'ai eu un songe et voici un gâteau de pain d'orge roulé dans le camp de Madian et il est venu herter jusqu'à la tente et elle est tombée. » Attention mon pasteur, c'est un juif ou bien c'est un ennemi qui rêvait cela ? C'est un Madianite qui a rêvé cela. « Je décrète et déclare sur toi, tes ennemis vont rêver de toi. Je décrète et déclare sur toi, ceux qui doivent te donner de l'argent vont rêver de toi cette semaine. Je décrète et déclare sur toi, ceux qui doivent t'ouvrir des portes vont rêver de toi. Je décrète et déclare sur toi. L'Abbé déclare, lorsque l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses adversaires. Ma prière est que tous tes ennemis, alors qu'ils vont dormir cette semaine, à partir de cette nuit, même durant cette journée, que quelqu'un rêve de toi en nom de Jésus. Que celui qui te devait de l'argent te paye après avoir vu dans un rêve. Que celui qui devait te donner accès auprès du chef de l'État rêve de toi. Que les personnes haut placées rêvent de toi. Que les personnes qui auront besoin du don, que tu aies de la grâce, que tu as rêve de toi. A partir d'aujourd'hui, que la grâce de Gédéon te soit accordée. Que Dieu témoigne même au corps adverse ce qu'il veut faire avec toi. Que Dieu témoigne même à ceux avec qui tu as un partenariat, ce qu'il veut faire avec toi. Qu'ils reçoivent le témoignage d'amis du contrat qu'ils doivent signer avec toi le jour. Que la faveur et le sous-naturel t'accompagnent au nom de Jésus-Christ. Lui avec moi, pasteur. Les bada sainte. Verset 13, je reprends. Gédéon arriva et voici un homme raconté à son camarade un songe. Il disait, j'ai eu un songe et voici un gâteau de pain d'orge roulé dans le camp de Madian. Et il est venu herter jusqu'à la tente et elle est tombée. Il a retourné sans dessus, sans dessus, dessous. Et elle a été renversée. Son camarade répondit et dit, « Ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, l'homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Madian et tous les camps. Lorsque Gédéon eut entendu le récit du songe et son explication, il se prosterna, revint au camp d'Israël et dit, « Levez-vous, car l'Éternel a livré entre vos mains le camp de Madian. » Alléluia ! Amen ! Il divisa... Non, 15 déjà, c'est 22. Merci. Est-ce qu'on peut dire « Amen » très fort ? Amen ! Que Dieu livre tes ennemis à ta merci au nom de Jésus. Amen ! Je... Prophétiquement ce matin, je prends ta main, je la mets sur la nuque de tes ennemis. Amen ! Je prends ta main, je mets sur la nuque de tous les sorciers et les sorcières qui attaquent ta famille. Je prends ta main, je mets ta main sur la nuque de tous les occultistes qui t'attaquent dans les songes. Amen ! Et que tu les brises au nom de Jésus-Christ. Je brise les bras de tes ennemis. Amen ! Je brise les dents de tes ennemis. Je casse les chambres de tes adversaires. Je crève leurs yeux au nom de Jésus. Ils ne te verront plus, mais ils ne verront que la confusion. Ils ne te mangeront plus, ni tes enfants, ni ceux qui t'appartiennent. Ils se mangeront eux-mêmes, ainsi que leurs propres chers. Dans le nom de Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire « Amen » très fort ? Amen ! 1 roi 3 pour terminer. Non, non, c'est ok. On peut lire. 1 roi, chapitre 3. Ok. À partir du verset 5. À partir du verset 5. Yes ! À Gabon, l'Éternel apparu en songe à Salomon pendant la nuit. Yes ! Et Dieu lui dit « Demande ce que tu veux que je te donne. » Salomon répondit « Tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la justice. » C'était quand ? Dans un songe. Dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, éternel, mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi. Peuple immense qui ne peut être ni compté, ni nombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux ? Ça ne demande seulement plus au Seigneur. Et Dieu lui dit « Puisque cela, ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni l'envie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice. » Continue. Voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent. Great. Amen. On va clémer très fort pour la parole du Seigneur. Que Dieu soit glorifié. Est-ce qu'on est prêts pour la parole ? Est-ce qu'on est prêts pour la parole ? Gloire au Seigneur. Attention, 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 attention. Plusieurs sont initiés à l'occultisme dans les songes. Je répète. Attention, attention. Plusieurs sont initiés à l'occultisme dans les songes. Attention, 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 église, serviteurs, servantes de Dieu, amoureux des choses de l'esprit, prédisposés au contact avec le monde spirituel, frères et sœurs de le Seigneur, pères et mères, frères et sœurs, fils et filles, attention. Le réveil qui a marqué notre ère récemment, au début des années 1900, a été ce grand réveil à la veille de la Première Guerre mondiale que l'on appelle le réveil d'Azussa Street. Ce réveil a duré trois ans et demi. Certains disent que le réveil a commencé en 1905, 1906, jusqu'en 1909. Ce réveil a commencé sur une rue à Los Angeles qu'on appelle Bonibar. Des hommes et des femmes, assoiffés de la présence de Dieu, se retrouvaient pour chercher Dieu. La présence de Dieu était tellement forte que même leur plafond s'est écroulé. Ils ont dû quitter cette avenue pour aller sur une autre rue. Et cette rue s'appelle la rue Azussa, Azussa Street, à Los Angeles. Et ils se sont retrouvés là, ils priaient, ils avaient soif du réveil. Cette ville Los Angeles, la cité des anges déchus, Los Angeles, c'est un peu comme ça qu'ils appellent cela. Avec tout ce qui se faisait de mal dans cette ville, un reste avait une soif de Dieu, une fin de Dieu. Une fin de voir Dieu déchirer les cieux comme à l'époque de la prière des Haïts. Et de voir Dieu descendre et emmener un réveil qui allait bouleverser le monde. Effectivement, leur prière a été exaucée. Ils ont prié, 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 la gloire de Dieu est descendue et le réveil a commencé. Un réveil qui a duré trois ans et demi. Ils prièrent, ils prièrent et la prière ne s'est jamais arrêtée durant trois ans et demi. Quel réveil ! culte tous les jours, matin, midi, soir. Dans ce réveil, des hommes sont venus comme Smith, Fegelswoff, William, Ayon, Branham. Plusieurs serviteurs, servants de Dieu de l'époque étaient venus pour voir ce que Dieu faisait. Des âmes étaient sauvées, des malades étaient guéris, des passants tombés sous l'onction, des gens allant en extase, il y avait des prophéties, des baptêmes de l'esprit. Dieu avait utilisé un homme de couleur, un borgne qui s'appelait je vais trouver son nom tout à l'heure, un homme de couleur et Dieu l'avait utilisé, lui, pour être le pasteur de cette mission qu'on appelait la mission William Seymour, voilà. Pour être le pasteur de cette église et même de cette mission. Et le réveil était là, la gloire était là. Plusieurs d'ailleurs n'avaient pas accepté son leadership parce que c'était un homme de couleur. ceux qui sont partis, qui l'ont quitté, ont commencé ce qu'on appelle les assemblées de Dieu. Ce fait de là, c'était sur un coup de tête et avec un soubassement assez raciste. Ils ont commencé God's Assembly et c'était un homme de couleur avec son épouse. Il y avait un réveil incroyable. Et vous savez, comme dans l'histoire de tous les empires, toutes les nations, il y a toujours deux phases. Même en histoire, on avait étudié il y a une phase qu'on appelle l'apogée et une autre phase qu'on appelle le déclin. Alors Dieu nous ayant donné un ministère qui est axé sur le réveil de l'église, nous nous sommes vraiment concentrés un peu sur le sujet. Voir comment ce réveil a commencé, pourquoi ce réveil a connu un déclin et un déclin un peu très tôt. Ceux qui étudient l'histoire de l'église vont vous dire que ce réveil flambant, charismatique, puissant, a connu un déclin aussi parce que certaines choses n'avaient pas été bien gérées. Et on vous dira le réveil d'Azistos 8 est mort à cause de la contrefaçon. Dieu avait initié un vrai travail, Dieu avait initié un vrai réveil, Dieu avait initié un vrai mouvement de réveil, des songes, des visions, des prophéties, des révélations, des miracles, des grésions authentiques jusqu'à ce que avec l'excès de travail, l'excès de fatigue, la lucidité avait diminué. Et ainsi, il a commencé à y avoir des faux songes, des fausses visions, des fausses prophéties, des fausses « Dieu m'a dit », des fausses « j'ai senti » et le faux est entré là où le vrai était et la cacophonie a commencé. Vous serez témoins avec moi que dans Matthieu 13, la Bible déclare « Un homme avait un champ, il a placé des serviteurs et dans le champ il y avait ce qu'on appelle livré. Et une nuit, alors que les serviteurs dormaient, c'était une nuit, alors qu'ils dormaient, un ennemi est venu et il a placé sous terre l'ivré. Il y avait le blé, lui l'a placé l'ivré. Et le matin, quand ils ont réalisé qu'il y avait une dualité dans le champ, il y avait une autre sémence dans le champ, il y avait une autre croissance dans le champ, ils se sont posé la question et quelqu'un a dit « C'est un ennemi qui a fait ça. » Pendant qu'on dormait, pendant qu'on se reposait, pendant qu'on faisait un break où on avait une pause, un ennemi est venu et il a mis parmi le vrai ce qui est faux. Le réveil d'Azussah 8 a commencé à mourir parce que la chair a pris place, les émotions ont pris place, le diable a profité et le vrai et le faux en dualité. Le faux a commencé à se mélanger au vrai et le réveil a commencé à mourir à petit feu. Mes frères, mes sœurs, l'histoire d'Azussah 8 doit nous réveiller et nous interpeller. Il est possible de vivre un vrai réveil. Il est possible de vivre « A great move of the spirit of God » avec des miracles, des prophéties, des signes, des produits des miracles. Ça, c'est l'œuvre de Dieu et il y en aura toujours. Mais vous devez savoir, selon qu'un réformateur a dit « Là où Dieu construit un temple, le diable érige une chapelle. Là où Dieu érige une cathédrale, le diable construit toujours une chapelle à côté. » On dit « Le diable est le singe de Dieu. Là où Dieu fait quelque chose de vrai, Satan fait quelque chose de mal. » Et dans Apocalypse 12, verset 9, il est écrit « On parle de Lucifer, le dragon, le serpent ancien, celui qui a séduit toute la terre. » Je répète, qui a séduit toute la terre. Et séduire, ce n'est pas draguer, non. Séduire, en grec, c'est égarer. Et quand Satan t'égare, il ne t'égare pas en venant te disant « C'est moi Satan, c'est moi le diable. » Satan vient vraiment de manière sournoise. C'est ainsi qu'on dit que celui qui lise fasse attention l'abomination de la désolation. Il va entrer jusque dans l'île très sain et va s'auto-proclamer Dieu. C'est-à-dire, quand il sera en parvis, on ne réalisera pas. Dans le lieu sain, on ne réalisera pas. Mais une fois qu'il sera là, on se dira comment ça s'est passé qu'il a pu arriver ici. nous étions où lorsqu'il est entré. Il était parmi nous, mais on ne réalisait pas parce qu'on n'avait pas le discernement. C'est quand il est arrivé au sommum, c'est quand il a pris possession de toute la maison qu'on réalise qu'il était déjà là. Que Dieu te donne le discernement. Je dis que Dieu te donne le discernement. Je dis que Dieu te donne le discernement. Je répète, que Dieu te donne le discernement. Tu dois discerner le faux lorsqu'il s'infiltre parmi le vrai. L'habit déclare, n'est-ce pas le diable lui-même ne se déguise-t-il pas en ange de lumière et ses ministres en ministres de la justice. S'il y a un vrai Christ, il y a un faux Christ. S'il y a une vraie Bible, il y a une fausse Bible. S'il y a une vraie croix, il y a une fausse croix. S'il y a une vraie prière en langue, il y a aussi une fausse prière en langue. Nous avons été dans des réunions où quelqu'un parle en langue mais tu sens que ça vous énerve. Voilà. Les sorciers peuvent parler en langue et quand un sorcière parle en langue, il en voûte. Tout le monde peut dire Alléluia, on sent l'onction mais seuls les initiés, seuls les élevés en esprit, seuls ceux qui ont l'amour de la vérité, seuls ceux qui sont conduits par l'esprit de vérité peuvent savoir que se parler en langue, c'est la contrefaçon. Ça peut avoir les mêmes syllabes mais l'esprit qui est dégagé. Mais l'atmosphère qui est dégagé, ce n'est pas de mon Dieu. Voilà pourquoi ne soyez pas dupes et ne dites pas Amen à tout ce qu'on dit comme prophétie, à tout ce qu'on dit comme parler en langue parce que le faux est entré parmi le vrai. Ma prière est que Dieu te donne le discernement. Dans ta maison, que Dieu te donne le discernement. Il y a des pasteurs qu'on ne reçoit pas à la maison, il y a des prophètes qu'on ne reçoit pas à la maison, il y a des personnes qu'on n'invite pas d'aller veiller. Des maisons ont été envoûtées, des couples ont été bloqués, des gens ont été manipulés par des gens qui se sont fait appeler serviteurs de Dieu. La Bible déclare faites attention parce que ces hommes sont des hypocrites et ça c'est dans Timothée. Quand on parle d'hypocrite, on utilise un terme grec de l'époque qui avait un lien avec le théâtre. Et hypocrite voulait dire comédien, quelqu'un qui joue un rôle, quelqu'un qui pleure mais ça ne vient pas de son cœur. Il pleure parce que c'est un film, c'est un théâtre, c'est un rôle qu'il est en train de jouer. Il y a des gens qui vont faire fermer les yeux, poster des photos sur Internet. Toi tu dis c'est un vrai serviteur, c'est un pasteur pieux, il y a un bon pasteur de la francophonie et pourtant c'est un homme de théâtre, c'est un comédien, il joue un rôle, c'est un faux. Il est entré parmi nous pour égarer l'église. Il est entré parmi nous mais il travaille avec la rose quoi. Il est entré parmi nous mais il travaille avec la franc-maçonnerie. Voilà pourquoi il faut faire attention. Même moi, Joël Francis ou même le pasteur que tu connais ou que tu suis, tu as le droit, tu as le devoir de respecter tout le monde mais tu as le droit de discerner. Il est écrit même qu'on prophétise que deux ou trois prophétisent mais que les autres jugent. Oui, tu dois avoir l'humilité si tu es serviteur de Dieu qu'on puisse te discerner, qu'on puisse discerner ton message. Tu diras pour les gens croyez à tout prix à ce que je dis. J'ai le devoir de te respecter mais j'ai le droit de veiller sur ma chrétienté, j'ai le droit de veiller sur mon salut, j'ai le droit de veiller sur la purité de la nourriture que je mange afin de ne pas manger et le blé est livré avec. Que Dieu te donne le discernement. Je dis que Dieu vous donne le discernement. Les temps sont mauvais et il nous faut le discernement. Vous demandez les dons spirituels, vous allez dans les montagnes pour cela, vous vous enfermez dans les retraites pour cela, vous connaissez au somme de Dieu pour cela. Mais est-ce que vous savez, on peut t'imposer la main et t'envoûter, on peut t'imposer la main et te détruire, il est qui n'impose pas les mains avec précipitation et ne participe pas au péché des gens. Celui qui t'impose la main peut bloquer ta vie, impose la main peut ferouiller ton esprit, impose la main peut mettre en terre de la fornication en toi. Ma prière est que tu discernes même les mains qui sont imposées sur ta tête. Ta tête n'est pas une poubelle, tes oreilles encore moins pour que tu entendes n'importe quoi et que tu laisses n'importe qui entrer chez toi, t'imposer la main, prier pour toi, jeûner pour toi et même quelqu'un qui tu donnes ton offrande. J'étais dans la maison invité par l'épouse de numéro 1 de la commission électorale indépendante, ça fait quelques années. Je suis arrivé pour la prière et j'ai prié pour la famille et on m'a dit, la dame m'a dit, il y a l'une de mes amies qui est là, elle a besoin de la prière prophète et la dame est entrée, j'ai dit à la femme, j'ai dit, je vois quatre arbres, je vois cinq, le quatrième, c'est un petit arbre qui est croissé puis qui est mort. Je vois, vous avez tel nombre d'enfants et un enfant qui est mort. Elle dit oui et je dis, votre problème de finances est bloqué parce que vous êtes dans une église où le pasteur n'est plus avec Dieu. Il avait commencé avec Dieu. C'est un vrai, quand je disais ça, la maman qui m'invitait disait, tu vois, je te dis toujours, je te l'ai répété mais toi, tu n'écoutais pas que Dieu te donne le témoignage de deux ou de trois personnes pour t'alerter quand il faut t'alerter. Et lorsque cela se passait, je lui ai dit, madame, vos finances sont bloquées parce que vous êtes tellement loyales, vous êtes tellement fidèles, vous êtes tellement habitués à une église que vous n'arrivez plus à quitter et pourtant l'homme a déjà basculé. Vous savez, des fois, quand un homme, Dieu l'utilisait, les prophéties, les miracles, la foule, quand il commence à se compromettre dans le péché, la grâce est là mais la gloire part. La beauté est là mais l'éclat disparaît. Ok? L'onction est là mais l'attraction part. Et quand l'onction s'en est allée, la dernière chose qui reste, c'est la manipulation. La manipulation est la seule chose qui demeure quand l'autorité de l'onction a quitté un leader. On commence à dominer les gens, manipuler, on commence à utiliser les gens, je t'utilise toi contre lui pour maintenir mon gouvernement sur vous. Et cet homme a commencé à manipuler les gens, il a touché au fétiche pour continuer à travailler avec Dieu. Et un homme comme ça, lorsque tu sèmes dans sa vie, tu sèmes dans l'interdit, lorsque tu donnes dans sa vie, donner ses biens, donner ses bibliques, mais la sémence ne croit pas juste parce qu'elle est sémence. Elle croit aussi à cause de la qualité de la terre dans laquelle tu as posé la semence. Parce que la terre prophétisera toujours l'avenir de la semence. Oh, tu n'as pas entendu. Tu peux avoir la libéralité. Oh, c'est un homme de Dieu, je donnerai mon offrande. Frère, maman, papa, arrêtez d'être des fois trop émotif. Il faut avoir la conscience dans ton esprit que je dois donner mon argent là. De peur, de continuer à donner quelque part où Dieu n'est plus. De continuer à donner quelque part où il y a un interdit. Et lorsque tu veux aider ce que Dieu est en train de détruire, Dieu va te détruire au même titre que les gens qu'il est en train de détruire. On n'aide pas là où Dieu détruit. On ne garde pas Jonas dans sa barque. Tu n'as pas dit amen. On ne garde pas Jonas dans sa barque. Quand un homme a un problème avec Dieu et que Dieu l'attend quelque part, on ne l'aide pas aller ailleurs. Sinon, c'est toi qui perdras ta marchandise, c'est toi qui perdras ta cargaison et tu perdras même ta vie. Et lui, il peut même être sauvé après avec une baleine, avec un gros poisson. Quelqu'un m'entend? Mais tu dois avoir la capacité d'autres gens de le... Tu les prends par-dessus la troisième corde. Il y a des gens qu'il faut chasser de ta vie, des pasteurs qu'il faut chasser de ta vie, des prédications qu'il faut retirer de ta vie parce que plus de personnes ont des problèmes. Il y a un problème dans le monde des esprits. Il y a un problème dans le monde spirituel. Il a mis du feu étranger dans son sein. Et tu fréquentes quelqu'un de comme ça, ta vie est bloquée, ta vie est détruite, que Dieu te donne le discernement. Nous prions pour les dons spirituels, les dons de parole de connaissance, les noms, les adresses, le numéro de téléphone. Nous prions pour les dons des prophéties, prédire l'avenir, encourager l'église. Nous prions pour les dons des miracles, opérer dans la tomaturgie. Mais il y a un don que nous oublions souvent qui est même le plus important de tous ces dons-là lorsqu'on doit avoir une approche lucide et objective sur les dons spirituels. Le don de discernement des esprits parce que le don de discernement des esprits va t'aider dans beaucoup de choses. Le discernement des esprits ne veut pas dire le discernement des démons. Le discernement des esprits c'est un don spirituel qui est donné à un chrétien afin de discerner est-ce que ça avance? Est-ce qu'on avance là? Le don du discernement des esprits est un don qui est donné à un chrétien pour voir l'origine, la source des paroles, des attitudes, des actions, des événements et des manifestations spirituelles dans des dons spirituels pour connaître l'origine si cela vient de l'esprit de Dieu, du diable ou de l'esprit de l'homme. Dieu te donne un don de discernement des esprits pour voir la source pour voir l'origine. Quelqu'un m'entend? Pour voir l'esprit qui est derrière une attitude, une parole, une action, une réaction, un événement, même une manifestation spirituelle pour voir quel esprit est derrière? Si c'est l'esprit de Dieu, l'esprit du malin ou c'est l'esprit humain? Oui. Le don de discernement des esprits c'est le don qui est accordé à un chrétien pour voir dans le monde spirituel. Pour voir au-delà de ce que les gens acclament. Pour voir au-delà de ce que les gens rejettent. Pour voir au-delà de ce que les gens critiquent. Voir quel est l'esprit qui est derrière. Si c'est l'esprit de Dieu, l'esprit du diable ou l'esprit de l'homme. Il y a des prophéties qui ont été prophétisées par l'esprit de l'homme. L'homme s'est révé lui-même il crée un rêve. Maman j'ai rêvé de toi cette nuit. Dans la réalité je n'ai pas dormi. Et pourtant je n'ai pas pensé à toi. Toute la nuit j'étais troublé dans mon sommeil. J'ai rêvé de toi. Et il t'est créé. Les gens sont devenus comédiens. Il t'est créé un scénario. A la fin il suscite ton intérêt. Pour faire qu'est-ce que je dois faire? Je n'ai pas compris maman. J'ai vu toute ta richesse entrer dans un ravin. Aller droit dans un ravin et puis ton mari et son travail c'est sévé à l'étude. Dieu qu'est-ce que j'ai fait? J'ai posé à l'ange la question. L'ange m'a dit il n'y a aucun ange qui t'a parlé. Il n'y a aucun ange qui t'a parlé. Et Dieu m'a dit maman tu dois donner 10 000 euros parce qu'on doit faire des travaux spirituels. Et je dois donner 5 000 euros aux intercesseurs qui vont aller à la montagne afin de prier pour toi pendant un mois. Et toi tu es là. Hé! Hé! La prophétie n'est pas un pistolet qu'on utilise pour te mettre aux les mains. Non, 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 non. C'est-à-dire qu'on met une prophétie comme un pistolet aux les mains. Mets à l'arrière, mais couchez-vous, couchez. Non, la prophétie n'est pas un instrument de manipulation. Est-ce qu'on peut avancer? Il y a des gens c'est même pas Satan. C'est même pas c'est un aventurier. C'est un voleur. On a connu un problème comme ça ici à l'église dernièrement. On a connu un problème à l'église. Vous allez voir une personne prophétisée à la fin du culte. Dieu me dit de te dire je suis en train de voir sur toi et pourtant à la fin je travaille avec le prophète Joël. Oui, on a connu un cas comme ça qu'on a même coincé. Oh non, je travaille à la fondation du prophète. Le prophète Derr il est au Gabon j'étais avec lui. On est à peine revenu il a beaucoup travaillé Dadi a beaucoup travaillé il faut laisser d'aller se reposer. Dadi vraiment il faut s'aimer pour la fondation. Et toi tu es là tu dis Seigneur envoie les partenaires et les partenaires sont en train d'être égarés d'être séduits. Pas par Satan mais par une personne par l'esprit humain par cette personne qui est juste une manipulatrice par une personne qui est juste une voleuse. Faites attention il y a des rêves qui sont issus de l'esprit de l'homme des prophéties des prophéties psychologiques tu vois un visage d'une personne assez métisse des lèvres un peu roses mais qui ont commencé à noircir tu dis cette femme mangeait le biftec la mayonnaise omelette suspendue au plafond je vois c'est un peu le visage des gens de personnes qui étaient bien à l'époque d'ailleurs ils ont dû même perdre quelqu'un de leur famille d'important et on sait que c'est le cas ceux qui ont été avec Mobutu finalement c'est les papas qui sont morts quand tu regardes maman Dieu me dit tu passes par des temps très difficiles ça c'est la psychologie d'ailleurs je suis en train de le voir il y a quelqu'un d'important papa tout le monde a déjà perdu un jour quelqu'un d'important dans sa famille qui les soutenait surtout chez nous ici au Congo et vous allez voir des gens créer des prophéties et toi tu es là il y a tel prophète qui est là-bas allez toi tu es là-bas il y a tel prophétesse qui est là-bas il y a précision oh mon Dieu Dieu parle les précisions existent la voyance existe mais il faut faire attention parce que l'ivraie est entrée parmi le blé et tant que tu n'as pas de discernement tu risques de croire que c'est Dieu et pourtant c'est Satan qui est derrière ou c'est l'esprit humain qui est derrière quand quelqu'un dit je sens la présence des anges c'est quel don qui est manifesté dis seulement des esprits vous n'avez jamais compris ça je vois les anges parce que dis seulement les esprits peuvent même venir par des visions ça ne peut être pas un songe tu vois quelque chose Dieu t'explique ce qu'il y a derrière par une vision quand quelqu'un dit je vois deux anges ici c'est quel don c'est pas le don de vision parce que le don de vision n'existe pas c'est le don dis seulement des esprits qui a été manifesté par le canal d'une vision autant que la parole de connaissance peut être manifeste aussi par le canal d'une vision dont je vois ton numéro de téléphone c'est ta 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 ce n'est pas le don de vision c'est le don de parole de connaissance mais qui est venu par le canal est-ce qu'on peut parler des vraies choses ici ok donne-moi des cœurs là où tu es partage-moi ce live et invite tes amis on est en train de monter est-ce que quelqu'un peut dire amène acclame très fort là où tu es on est en train maintenant d'aller à la vitesse supérieure je dis on est en train d'aller à la vitesse supérieure je répète on est en train d'aller à la vitesse supérieure je répète on est en train d'aller à la vitesse partage-moi ce direct permet aux gens d'écouter la voix prophétique dis avec moi discernement que Dieu te donne le don de discerner les esprits que Dieu te que ce don là fonctionne que ça vienne soit par des visions peut-être par un songe des fois ça vienne juste par des sensations Job a dit un esprit passa près de moi et mes cheveux se hissèrent donc j'ai juste senti qu'un esprit est passé ici tu dois faire le discernement dans des temps comme ceci le faux est là les faux pasteurs sont là des fois les gens disent il n'y a que les faux prophètes il y a aussi des faux docteurs des faux pasteurs des faux musiciens chrétiens des faux chantent des personnes envoyées pour séduire les gens mais avec une belle voix les sirènes sont entrées dans le choral les sorcières sont entrées dans nos diakonas oui des magiciens dans l'intercession vous êtes là-bas rababababa lui est en train de vous enfouter de libérer des mauvais vents et quand vous dormez vous avez des rêves faux vous avez des visions fausses vous avez des révélations fausses oui à l'église où j'ai prié voilà pourquoi je n'aime pas les sorciers la sorcellerie il ne faut pas blaguer avec ça j'ai vu une grande église mourir à petit feu à cause de la sorcellerie un jour je dormais 6h du matin je chantais la chorale je vais aller à l'église je fais un son je vois la sainte saine on avait la sainte saine a été établie sur des tombeaux des cercueils oui oui je me réveille le matin je me dis oh quel songe bizarre j'arrive à l'église je vois qu'il y avait la sainte saine et Dieu m'a dit tel 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 ancien sorcier noki tchor et wich et des gens comme ça mangent la sainte saine les bayasaka toi tu viens avec un coeur pur le corps du Christ le sang du Christ mais qui n'a pas été béni qui a été maudit qui a été métamorphosé en une nourriture poison en un breuvage poison les rêves que tu avais tu ne rêves plus les mariages que tu avais problèmes dans le foyer toi qui devais avoir des enfants ton ventre verrouillé pourquoi on a beaucoup de mariages qu'on bénit mais beaucoup de femmes stériles tu n'as pas dit Amen oh mon Dieu pourquoi on a beaucoup de mariages qu'on bénit mais les vies des gens qui ne changent pas parce que souvent ce sont les sorciers qui sont dans le leadership voilà pourquoi que l'esprit d'Ézéchiel vient sur toi Ézéchiel 8-9 Dieu amène Ézéchiel à l'intérieur du temple et il voit les sacrificateurs qu'il connaissait servir des dieux païens servir des idoles frère fais attention là où tu es mon frère ma soeur pardon ne sois pas quelqu'un qui suit les mouvements toi tout ce qui est friand prophétie hé 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 le prophète Joël ces jours-ci hé hé frère qui c'est que si moi je suis occultiste oui tu as le droit de discerner tout le monde aujourd'hui parce que ton salut en dépend ta relation avec Dieu en dépend tu dois discerner les gens de prédication qu'on te donne les gens d'enseignement qu'on te donne le genre de qualité de vie que l'on te présente le genre de standard de valeur qu'on te présente tu ne peux plus gober n'importe quoi parce que Jésus revient bientôt et Satan a libéré une grande séduction pour amener petit à petit plusieurs dans ce qui est faux et là il n'y a pas de sentiments là il n'y a pas des émotions là il n'y a pas de la maman il faut la sortir de l'église il faut la chasser il faut la peiner tu es sorcière parce que je vois comment le Saint-Esprit va l'aider non qui on n'est pas fort tous les jours dans la prière on ne craint pas Dieu tous les jours à 100% à la moindre brèche que tu vas laisser ce sorcier va te frapper cette sorcière va faire chuter ton église au nom de Jésus Christ Elia je décrète et déclare poser les mains diriger les mains vers l'écran au nom de Jésus Christ je décrète et déclare là où tu es à partir de ce matin que Dieu expose les sorciers qui se cachent que Dieu expose les occultistes qui se cachent que tous ceux qui ne servent pas à Dieu mais font la comédie devant toi dans ton église dans ta famille dans ton environnement dans ton entourage auprès de tes amis que Dieu expose tes sorciers que Dieu expose les occultistes que tous ceux qui ont des masques comme dans un bal masqué qui te présentent une image de ceux qui ne sont pas qui te présentent des images de ceux qui ne sont pas et se cachent derrière des apparences et se cachent derrière des manipulations et des techniques que Dieu enlève les masques que les masques tombent au nom de Jésus et que ce qui est fait en secret soit exposé en public dans le nom de Jésus Christ dis avec moi discernement des esprits c'est important parce qu'il y a des hommes de Dieu qu'on appelait magiciens et pourtant ils ne l'étaient pas ouais il y a des gens qu'on appelait serviteurs de Dieu et pourtant c'était des serviteurs de Satan parce que dans le discernement des fois tu peux être choqué par la déduction des faits dans le monde physique tu regardes tu dis ça c'est pas Dieu ça ne m'engage que moi plusieurs disaient avant Tibujo je fais un occultiste je suis allé avec le pasteur Daniel au Nigeria sataniste occultiste mais aujourd'hui même ceux-là qui combattaient qui n'arrivent plus à se répentir en public croient en secret que c'est un serviteur de Dieu et pourtant regardez ce qui se passait ce qui se passe dans son ministère ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose quelque chose est compliqué tu ne comprends pas que Dieu n'est pas dedans des fois Dieu est dedans même parce que Dieu est un Dieu de diversité tout ce que Dieu a fait de la Bible n'était pas biblique il n'y avait aucune référence dans le passé de ce que Dieu faisait oui Jésus est arrivé les gens touchaient ses vêtements ils étaient guéris à l'époque de Pierre son ombre guérissait donc Pierre n'a pas utilisé la référence du miracle de Jésus et à l'époque de Paul les gens prenaient des linges et touchaient le corps de Jésus Dieu est un Dieu de diversité et aujourd'hui Dieu peut encore faire des choses nouvelles par un serviteur Dieu peut encore opérer d'une certaine manière par un serviteur voilà pourquoi moi je n'aime pas mettre ma bouche dans ce qui est miraculeux parce que je me dis mon Dieu est compliqué et Dieu n'est pas obligé d'avoir ta permission pour faire quelque chose par un de ses serviteurs si Dieu a dit que les gens puissent boire de l'eau il faut boire de l'eau qu'est-ce que moi j'ai à faire avec ça je ne suis pas l'avocat de Dieu je ne suis non plus l'accusateur mais je prie d'abord pour savoir est-ce que Dieu est là et moi j'ai cru en Tibijon soit depuis les gens me disaient fais attention de poster ces photos on risque de te caricaturer je crois que nous sommes à l'ère des convictions nous sommes à l'ère où il faut avoir la personnalité il ne faut pas être quelqu'un tu as peur d'accepter de valider le ministère de quelqu'un seulement parce que la majorité ne l'aime pas qui t'a dit que la voix du peuple c'est la voix de Dieu c'est la voix de la majorité qui a crucifié Jésus il ne faut pas croire il ne faut pas croire que c'est parce que tout le monde est contre quelqu'un tout le monde est contre une certaine manière de faire que Dieu n'est pas dedans Dieu n'est pas de la majorité dans l'histoire de Jodéon on a prouvé que Dieu peut être aussi dans la minorité 300 mais Dieu est dedans 20 000 mais Dieu n'est pas faites attention aux grandes églises faites attention aux grandes renommées faites attention aux millions de vues sur Facebook Dieu peut être dedans mais Dieu aussi peut être ne peut pas être dedans Dieu n'est pas toujours avec tout ce que tout le monde accepte quelque chose peut être écoutez moi il y a des ministères non conventionnels Jésus était déjà sur la terre mais l'ange continue à descendre et à secouer les eaux de Bethesda le Seigneur de l'ange était là mais l'ange continue à travailler l'officiel était là mais l'exception continue à opérer il y a des gens comme ça qui ont des ministères exceptionnels qui ont une manière d'opérer non conventionnelle mais quand tu n'as pas le discernement des esprits tu dissiènes avec la tête tu dissiènes avec les faits tu vas dire non Dieu n'est pas dedans papa est-ce que Dieu peut faire des choses comme ça Dieu peut faire des choses comme ça est-ce qu'un pasteur doit gifler les fidèles pendant qu'il prie pour les gens mais vous êtes fier de dire Smith ou Agilsof donner des coups de peau aux gens pour les ressusciter vous êtes une bande d'hypocrites notre génération oui notre génération c'est l'hypocrisie vous lisez le livre des canettes Agil vous qui croyez en canettes Agil dans le livre qu'on prend l'onction il parle d'un homme qui crachait sur ses mains il crachait sur les mains il mettait sur les gens et ils étaient guéris Sir Pasteur fait ça on met sur Youtube aujourd'hui on va nous insulter si moi Joël Francis je fais ça voilà moi Joël Francis je tire vraiment le crachat le crachat de la saison sèche quand tu es enrhumé tu tires je prends ça je mets avec le sable je mélange j'applique à quelqu'un c'est filmé sur Youtube c'est fini voilà voilà Jésus l'a fait en quoi ? merci c'est moi qui l'a fait en quoi ? vous êtes des hypocrites je m'ai vu quelqu'un a publié les vidéos d'un pasteur de scandale et il dit regardez le pasteur j'ai dit pourquoi tu fais ça ? parce qu'il faut dénoncer le mal j'ai dit ok à supposer que ce pasteur là était ton petit frère à supposer que ce pasteur était ton père à supposer que ce pasteur était ton grand frère à supposer que ce pasteur était ton jumeau est-ce que c'est au nom de la dénonciation que tu allais opérer ? tu n'allais jamais faire ça ? tu allais protéger ? non alors tu n'es pas juste dans ton jugement tu le fais pour le frère des autres le papa des autres le petit frère des autres le jumeau des autres mais pour toi tu ne le feras pas poussé par l'animosité et la haine nous enlèvons Seigneur réveille l'église donne à l'église l'amour tout ça par manque de discernement les apôtres ont dit oh Seigneur regarde on a dit à cet homme là de ne pas prêcher parce qu'il n'est pas de notre staff il n'est pas de notre réseau de la francophonie il n'est pas de notre réseau de pasteurs il ne participe pas à nos conférences et à nos rencontres il faut le boycotter on l'a dit ne brèche pas Jésus a dit oh mais celui qui n'est pas celui qui n'est pas n'est pas contre nous est avec nous et aujourd'hui il y a le sectarisme dans l'église par manque de discernement parce que c'est quelqu'un qu'on ne voit pas dans telle conférences il faut faire attention à lui parce que c'est quelqu'un qui ne prêche pas dans notre communauté il faut faire attention à lui parce que c'est quelqu'un qui ne fréquente pas le pasteur qu'on connait il faut faire attention à lui parce que c'est une maman qui n'est pas invitée dans la conférence de maman vous êtes vous êtes voilà qui n'est pas dans notre politique dans notre visibilité il n'est pas de Dieu vous êtes qui ? et aujourd'hui le christianisme la francophonie est remplie d'hypocrisie on vous a tellement manipulé par les médias par les photos par les designs par les photoshop par les vidéos par certaines séquences que les gens disent wow wow et comme des moutons les gens sont conduits soyez conduits par le Saint-Esprit Dieu peut être quelque part qui n'est pas aimé Dieu peut être quelque part qui n'est pas accepté Dieu peut être quelque part qui est combattu et tu risques de te priver de ta bénédiction parce que tu as entendu les gens tu risques de te priver de ta grâce parce que tu as vu une certaine manière d'opérer oui on a des gens qui empêchent à d'autres fidèles d'écouter les prédications des autres de fréquenter les autres vous savez comment on appelle ça ? c'est l'esprit d'Elimas les magiciens vous connaissez Elimas ? acte 13 n'est-ce pas ? il s'appelle Elimas Paul faisait son travail pour lequel le Saint-Esprit l'avait mis à part avec Barnabas à peine acte 13 il s'est réveillé au Seigneur nous allons en panphilie nous allons prêcher la bonne nouvelle de Jésus Christ et quelqu'un était à côté il empêchait le député le proconsul il empêchait d'écouter Paul donc Paul est la bénédiction de cet homme mais il y a quelqu'un qui interfère il t'empêche d'écouter celui qui va te bénir il t'empêche d'être dans le live de quelqu'un qui va te bénir il t'empêche d'aller dans l'église de quelqu'un qui va te bénir ça c'est la sorcellerie ecclésiastique c'est la sorcellerie de nos pasteurs aujourd'hui que Dieu te donne le discernement tout ce qu'on dit qui est faux ne l'est pas forcément tout ce qu'on dit qui est vrai ne l'est pas forcément que Dieu me donne que Dieu nous donne que Dieu te donne ce qu'on appelle le discernement et précisément dans le domaine des songes baisse un peu le son mon fils je peux commencer à prêcher maintenant précisément dans le domaine des songes les songes les visions nocturnes sont une plateforme l'une des plateformes qui te donne accès au monde des esprits tu es un homme fait de chair et de sang tu n'es pas en contact avec le monde spirituel mais quand tu dors tu rêves tu arrives au lieu qu'on appelle le gate of times tu arrives là où il y a le passé le présent le futur tu arrives là où il y a la vraie réalité ce que je vois dans la chair c'est la chair mais spirituellement maintenant je vois les choses qui sont cachées dans les songes et en attrait au passé aux présents futures à des individus des nations des faits des événements et même par rapport à sa propre vie les songes sont des visions tu peux l'avoir de manière dure c'est ça et aussi nocturne en deux minutes la Bible déclare dans Hébreu 11 verset 3 c'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été créé par la parole de Dieu de telle manière que les choses visibles ont été tirées des choses invisibles Colossiens 1 verset 15 est suivant la Bible déclare c'est par Christ que toutes choses ont été créées les choses visibles et les choses invisibles un monde visible existe et un monde invisible existe est-ce que quelqu'un m'entend ? et par rapport au monde invisible c'est le monde qu'on appelle le monde des esprits le monde invisible est un monde aussi réel que le nôtre notre planète Terre a des reliefs des vallées des montagnes tu es à Kinshasa il fait froid tu es à Saint-Tropez il fait chaud différents climats tu vas à l'Himalaya ce sont des glaciers éternels tu vas en Russie en Sibérie bref on est sur la terre mais avec différentes régions différentes régions différentes races différentes langues différents climats le monde spirituel c'est comme ça dans le monde spirituel il y a différentes régions il y a différentes races espèces d'esprits il y a différents climats il y a différentes végétations on dit Jésus est descendu dans les régions inférieures donc sous la terre aussi il y a d'autres réalités on appelle ça le Tartare Tartarus en grec Pierre en a parlé aussi et même dans le livre des Nocs un livre apocryphe on en parle aussi Tartare dans les régions inférieures il y a plusieurs régions sur la terre autant qu'il y en a dans le monde spirituel il y a plusieurs esprits et vous devez savoir il n'y a pas trois mondes spirituels il y a un seul monde spirituel mais avec différentes dimensions je peux expliquer quelque chose on a un bâtiment ici avec qui a des chiffres c'est quoi? 11-13 c'est sur le boulevard tu arrives dans ce bâtiment c'est un seul bâtiment mais différents niveaux il y a un certain niveau c'est l'administration peut-être d'autres niveaux ce sont des bureaux d'autres niveaux ce sont des appartements d'autres niveaux ce sont des restaurants c'est le même immeuble mais avec différentes dimensions différents niveaux est-ce que je peux avancer? il n'y a pas deux mondes spirituels il y a un seul monde spirituel mais avec avec différents niveaux différentes dimensions ok? est-ce que je peux avancer? dans le monde spirituel il n'y a pas de frontières voilà pourquoi Lucifer quand le fils de Dieu est entré lui aussi il est entré est-ce que je peux parler ici? tu n'as jamais vu ça? tu es là? pourquoi ils ont entré? il n'y a pas de frontières il n'y a pas de frontières dans ce monde écoutez-moi dans le monde spirituel il n'y a pas de frontières la seule démarcation c'est dans la nature des êtres qui y sont c'est dans la nature ceux sont de Dieu ceux-là ne sont pas de Dieu dans le monde spirituel qui nous entoure vous savez qu'il y a des démons il y a aussi des anges ils ne sont pas dans deux mondes spirituels différents ils sont dans le même monde spirituel il y a des démons et il y a des anges dans le même monde spirituel quand tes yeux spirituels s'ouvrent tu verras ceux de la lumière ceux de ténèbres il n'y a pas deux mondes spirituels ou trois mondes ici dans cette salle ou bien ici dans cette ville c'est le même monde spirituel mais la différence c'est dans la nature des êtres ce qui m'emmène à dire ceci un homme une femme qui a accès basiquement parlant au monde spirituel un homme une femme qui ouvre son esprit il y a aussi d'autres qui sont inéens qui ont une prédisposition à la spiritualité ils ont des esprits un peu ouverts quelqu'un m'entend ? une femme qui a un esprit elle a un esprit ouvert il a un esprit très ouvert cette personne est ouverte au monde spirituel il peut capter tout comment je peux m'y expliquer ? je prends un poste récepteur une radio je prends la radio je la mets ici je lève je lève l'antenne et je me connecte puisque je suis déjà connecté je peux tout ramasser des fois même ceux qui travaillent comme des ingénieurs ici ils ont des problèmes parce qu'on va te dire papa il y a un problème de fréquence n'est-ce pas maître ? si on ne bloque pas la ligne on peut tout ramasser comme dans les talkie walkie on peut ramasser le son de quelqu'un qui a une radio ici on peut ramasser on peut ramasser un micro qui est ouvert ici on peut tout ramasser même dans les aéroports voilà merci beaucoup mon fils voilà donc si tu es un talkie walkie tu es voilà tu es à l'aéroport sur le tarmac ton talkie walkie est allumé tu peux tout ramasser même les conversations des pilotes tu sais pourquoi ? parce qu'une fois que la connexion est faite on peut tout ramasser une fois change de mélodie mon fils une fois que la connexion est ouverte on peut tout ramasser voilà pourquoi quand tu vois l'un de tes enfants à la maison très facilement on voit beaucoup de choses en cadre de cet enfant parce qu'il est ouvert son esprit est ouvert le talkie walkie est ouvert le réseau est ouvert et on peut tout ramasser une conversation que tu veux entendre et même une que tu ne veux pas du tout entendre des fois tu as ton téléphone n'est-ce pas ? quand tu passes n'importe où aujourd'hui tu as ton wifi allumé on va te présenter plusieurs wifi qui sont là si tu as un code tu peux y entrer si tu as ton bluetooth allumé tu peux arriver quelque part tu as plusieurs bluetooth est-ce que je peux dire les vraies choses ici ? est-ce que le prophète peut enseigner aujourd'hui ? frère nous sommes confinés pour réfléchir il ne faut pas blague avec la vie chrétienne partage-moi ce direct t'invites tes amis il y a des choses il y a des choses sur lesquelles tu dois ta télé maintenant tu verras des wifi tu verras des bluetooth quelqu'un m'entend ? une fois que et sur tous ceux qui sont ouverts tu peux ramasser n'importe lequel et tu sais aujourd'hui qu'on peut voler tes données par un wifi on peut voler tes données on entre dans ton téléphone tu fais l'erreur on partage-moi ta connexion les hackers ils entrent dans ton téléphone ils prennent tes données parce que tu as partagé le wifi parce que tu as été connecté sur wifi direct parce que tu as été partagé sur bluetooth frère le monde spirituel c'est comme ça une fois que tu es dans le réseau une fois que tu es dans la fréquence une fois que tu es dans le monde invisible tu peux tout ramasser voilà pourquoi il faut discerner là tu peux même voir Gabriel qui vient vers toi et le prince de Perse l'arrête ils n'étaient pas dans deux mondes spirituels différents ils étaient dans le même monde spirituel mais la différence c'était dans la nature des êtres Gabriel de Dieu et le prince de Perse du diable voilà pourquoi quand tu es très ouvert aux choses de l'esprit Satan va venir vers toi quand le champ est ouvert il prendra l'uvée livrée pour faire entrer voilà pourquoi il faut que Dieu mette un code pin dans ton esprit aïe 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 touche ton voisin non non ne touche pas votre voisin dites à vos voisins dites à vos voisins opération code pin opération code pin plus fort opération code pin plus fort opération code pin nous disons quoi opération que Dieu mette un code pin dans ton esprit tous les rêves d'initiation qui viendront la nuit puissent rencontrer un code pin que ton accès soit interdit que ton wifi soit bloqué que ton bluetooth soit inopérationnel tout ce qui est de Dieu entrera ce qui n'est pas de Dieu sera filtré et sera verrouillé oh mon Dieu ta connexion est verrouillée je dis ta connexion est verrouillée tout ce qui n'est pas de Dieu n'entrira pas qu'un prophète même te donnant des précisions te parle et te bouge que quelque chose en toi soit verrouillée s'il n'est pas de Dieu dans le puissant c'est pour ça qu'il y a des gens comme ça tu le vois prêcher ils prêchent bien mais tu sens pas il n'y a pas de répondant tu entends la prophétie bien même tu as vu une vision ça a l'air d'être un ange mais tu n'as pas la paix tu n'as pas la joie tu n'es pas content c'est pourquoi parce qu'il n'y a pas de rien le Saint-Esprit voilà pourquoi il ne faut pas connaître le Saint-Esprit c'est un mot comme mon ami intime mon ami intime Jésus mon ami de la chambre mon ami de tous les temps Saint-Esprit tu es mon ami Saint-Esprit tu es doux non il faut aussi connaître maintenant l'Esprit comme l'Esprit de vérité l'Eglise a besoin d'avoir actuellement la révélation de la personne du Saint-Esprit comme l'Esprit de vérité l'Esprit de vérité c'est l'Esprit qui va t'alerter contre ce qui est faux contre ce qui est contrefaçon contre ce qui est mensonge je prie pour l'activation de l'Esprit de vérité en toi je dis je prie pour l'activation de l'Esprit de vérité en toi alors que ta radio spirituelle est ouverte ma prière est que l'Esprit de vérité te permette de discerner ce qui est vrai et faux ce qui est de Dieu et du diable ce qui est le vrai prophétique ou le faux prophétique au nom d'Esprit et les gens que Dieu va utiliser dans ce temps de la fin sont les 300 de Gédéon numéro 1 il ne faut pas avoir peur si tu veux entrer dans des dimensions des grandes révélations tu dois bannir la peur c'est ainsi que ceux qui sont initiés à la magie à la sorcellerie on les amène dans les cimetières on les fait boire du sang on doit t'enlever la peur on doit tout friller les yeux tu ne peux pas aujourd'hui être dans l'armée de la dernière heure et d'avoir peur de la poliomélite et avoir peur d'un cadavre il y a des phobies que tu dois retirer parce que Dieu t'enferra dans les cimetières on enterre quelqu'un tu pries la personne ressuscite dis avec moi je n'ai pas peur plus fort plus fort plus fort rien esprit 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 comment l'armée des 300 il ne faut pas avoir peur le monde il y a quelqu'un prophète pendant que je priais je sentis une présence entrée dans ma chambre je fuis tu pries pour avoir l'apparition d'un ange l'ange vient tu fuis dans ma tête cor je vois l'apparition l'apparition vient allez toi tu fuis tu fuis les hommes qui vivent avec le surnaturel n'ont pas peur ils doivent et voilà ils s'affrontent à une certaine dimension de révélation beaucoup de gens ont perdu leur grâce vous savez pourquoi ils ont dit à Dieu d'enlever cela il y a des gens ici qui avaient la grâce de voir des choses il y a des gens qui ont demandé à Dieu d'autres on ne l'avait même pas demandé quand il a commencé à voir papa ferme-moi les yeux pardon elle marche en cours de route elle voit quelqu'un marchant la tête en bas les jambes en l'air elle est au supermarché elle voit la tête à la place de la tête la tête d'un buff elle voit une femme marcher lorsqu'elle se retourne les gens voient comment la femme avec ses rondeurs est en train d'avancer et la personne voit un cheval et ces gens de personne ont dit Seigneur ferme mes yeux parce que j'ai peur esprit l'esprit tu ne peux pas être un homme qui vide écoutez-moi moi je suis là je vais même voir ça je n'ai pas peur c'est pourquoi parce que j'ai vu Jésus j'ai vu le ciel j'ai vu le séjour des morts la peur est partie que la peur parte tu ne peux pas être un homme de surnaturel un homme d'esprit si tu as toujours peur oh daddy j'ai senti comme ma main ma main tremblait c'est quoi Seigneur arrête ça papa arrête ça Jésus arrête ça arrête ça tu sais pourquoi on t'a donné ça tu sais qu'il y a des gens qui vont dans les montagnes pour même sentir quelque chose mais ne sentent rien vous avez des choses mais que vous rejetez et cette grâce a été bloquée parce que tu as renoncé à cela je connais des hommes de Dieu qui n'avaient qu'un des ministères prophétiques mais ils se font appeler pasteurs aujourd'hui vous savez ça oui je connais dans la francophonie des gens tu vois ça c'est un prophète mais parce qu'il veut être accepté de tout le monde il a gardé pasteur et il a renoncé aux choses du prophétique au fond il y a des visitations mais quand quelqu'un dirait j'ai une visitation il ne validera pas ça pas parce qu'il ne croit pas mais parce qu'il a accepté de se conformer aux gens le monde spirituel c'est un monde d'acceptation il faut avoir la personnalité et des convictions est-ce que quelqu'un peut dire Amen quelqu'un peut dire Amen est-ce que les 300 sont là aïe 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 est-ce que les 300 sont là je dis est-ce que les 300 oh mon Dieu est-ce que les 300 sont là là où nous allons il faudra ressusciter des morts enlève-moi ce tombeau enlève-moi cette stèle sortez-moi ce corps au nom de Jésus les hommes des miracles n'ont pas peur du cadavre les hommes des miracles n'ont pas peur du sang qui coule les hommes des miracles n'ont pas peur d'une tête qui est écrasée en route il peut aller prendre la tête mettre ça ensemble comme Alonso Allen et dire lève-toi et marche au nom de Jésus il faut enlever la peur il faut enlever la peur oh non on a peur de qui ? on a peur de telles opinions on a peur de telles parcelles on a peur moi je n'ai pas peur il ne faut pas avoir peur il faut craindre Dieu plus ta crainte de Dieu augmente moins tu auras peur des hommes plus tu crains Dieu moins tu auras peur du diable quand quelqu'un craint Dieu quand quelqu'un a une crainte respectueuse de Dieu il n'a plus peur de quoi que ce soit on posait la question alors que la papauté dominait le monde à l'époque à l'époque de l'hégémonie de l'église catholique romaine on est venu frapper à la porte de l'homme qui troublait comme Elie qui troublait l'opinion publique il a pris des thèses plus de 90 il a mis ça sur la place publique je suis contre ce qui se passe à l'église catholique on frappe à la porte de qui ? Martin Luther on dit Martin Luther tout le monde là-bas dehors est contre toi il dit allez dire à tout le monde que je suis contre eux tous dit amène bien dit amène bien et cette armée de Zémane c'est là où je veux clôturer cette armée de Zémane a été testée et c'était au test de l'eau aïe 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 au test de l'eau il y avait une grande étendue d'eau tout le monde avait soif maintenant on va choisir ceux en qui on fera confiance pour donner la victoire on va choisir l'élite en qui Dieu va s'investir qui ne va pas rater la mission qui va gagner cette bataille avec les Madianites et les autres peuples de l'Orient réunis cette armée sera l'élite elle aura les trompettes elle aura des cruches elle aura des lampes une armée totalement mise à part mais le dernier test c'est le test de l'eau tout le monde auprès de l'étendue d'eau tout le monde à la rivière tout le monde au fleuve tout le monde à l'océan tout le monde où il y a de l'eau ceux qui vont aller avec la soif de boire qui vont aller boire en train de laper juste de laper de boire de l'eau vous allez les identifier et les mettre à côté mais tous ceux qui vont dans les eaux avec la soif ils ont soif ils vont boire mais avant de boire ils ne prennent pas de la bouche aux eaux des eaux à la bouche mais ils utilisent les mains malasobralabasaka ils prennent d'abord avec les mains pourquoi les mains ? pour retirer les pailles pour retirer le bois oh my god pour retirer la saleté pour retirer oh voilà ceux qui utilisent les mains ont des passoires oh my god est-ce que je parle à quelqu'un qui est ici ? est-ce que je parle à quelqu'un qui est ici ? les mains sont les passoires nous avons tous soif mais je ne boirai pas parce que c'est seulement de l'eau nous avons tous soif mais je ne magasinerai pas parce que c'est seulement accessible mais moi quand je veux boire je ne bois pas pour boire je prends mes mains je sélectionne je prends mes mains je trie je prends mes mains je filtre je prends mes mains mes mains et mes doigts sont des passoires ok ? sont des passoires tout ce qui n'est pas bon je mettrai de côté tout ce qui est bon c'est ce que je veux recueillir l'armée de la dernière heure sera celle qui pourra utiliser les mains prophétiques avant de prendre de l'eau et de l'amener dans son corps le monde spirituel est comme les grandes étendues d'eau tout le monde aujourd'hui a soif des prophéties tout le monde aujourd'hui a soif Elia a soif des miracles tout le monde aujourd'hui a soif d'avoir des songes et des visions tout le monde aujourd'hui a soif d'avoir des visitations spirituelles et tout le monde va boire on a dit venez au zoo venez boire et le monde spirituel on va boire on a soif des prophéties on a soif de la voyance on a soif des rêves on a soif des apparitions de Jésus on a soif des apparitions des anges tout le monde va boire Mais seuls ceux qui vont être Qui vont utiliser les mains du discernement Seuls ceux qui vont utiliser Les mains du Est-ce qu'on peut prier ici? Le paria Aïe 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 La gloire de Dieu est là La gloire de Dieu est là La gloire de Dieu est là Aïe 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 Vincentationationationationationationationation Ma bouche ne va rien recueillir Sinons ceux que mes mains ont filtré Mon esprit ne va rien gober Aussi longtemps que mon discernement n'a pas filtré La bra d'abassata Tu prêches bien, merci Mais avant que mon esprit n'accepte Mes mains doivent tamiser Mes mains doivent discerner Mes mains doivent sélectionner Mes mains doivent prier Mes mains doivent discerner Mes mains doivent discerner Que les mains des chrétiens soient restaurées Que les mains de ton esprit soient restaurées Amen Aujourd'hui, parce que tu es ouvert Tu peux aussi gober n'importe quoi Tu peux recevoir n'importe quoi Tu peux être initié dans n'importe quoi Tu peux même voir un faux Jésus Il y a même une soeur qui disait Prophète Joël J'ai une telle intimité avec Jésus Jésus est mon amoureux Jésus est mon amour Et Jésus des fois vient la nuit Et comme je vais dans la chambre de Jésus Des fois Jésus vient aussi dans ma chambre Et Jésus vient sur mon lit Et on est en intimité J'ai dit l'intimité là c'est quoi ? Il dit des fois il me caresse, il me touche les seins Il me touche le corps Et il m'embrasse Je suis en intimité avec Jésus Il m'a dit tu es ma femme et mon épouse Et on couche avec Jésus Maman, ce n'est pas mon Jésus Ce n'est pas Jésus C'est un esprit familier C'est un démon Quelqu'un m'entend ? Dans les âmes magiques on les appelle l'école C'est un démon Un esprit qui s'est déguisé Qui est venu Comment une femme peut croire en ces choses ? Comment on peut croire en ces choses ? L'intimité avec Jésus C'est coucher avec Jésus Quel blasphème ! Et ça vient de la bête Ça vient de Babylone Ça vient du New Age De ces esprits Qui prononcent des blasphèmes Qui insultent Dieu Qui insultent les gloires Frère Aujourd'hui je ne peux pas boire n'importe comment Il ne faut plus être un petit enfant Il ne faut plus gober n'importe quoi On est en confinement maintenant n'est-ce pas ? On peut voir tous les pasteurs On peut suivre tous les messages Maintenant on peut savoir qui prêche quoi On peut savoir qui dit quoi On peut savoir le niveau de qui S'il est où Qui a quoi aussi Ah oui Maintenant il faut discerner Oui j'aime bien ce que tu dis J'aime bien ce que tu chantes J'aime bien tes albums Mais mon esprit ne va pas gober Mon âme peut être ému Mon âme peut être content de la mélodie Mais mon esprit ne va pas gober n'importe quoi Ça ne passera pas Parce que mes mains ne seront pas inactives Avant que ma bouche ne s'ouvre Mes mains doivent s'ouvrir Avant que mon esprit ne s'ouvre Mon discernement doit trier Je dois sélectionner Et j'ai le droit de le faire Pour protéger mes enfants J'ai le droit de le faire Pour protéger mon église J'ai le droit de le faire Pour protéger ma destinée J'ai le droit de le faire Pour protéger ma génération Oh Dieu dit que je suis ta femme Dieu dit que je suis ton mari Tu racontes quoi Je vais hypothéquer toute ma destinée A laquelle est attachée le salut Des millions de personnes Des nations Sur le bout de tes lèvres Parce que tu es amoureux Tu es amoureuse Et tu veux manipuler Papa Papa parle Rêve si tu veux Mais rien n'entrira J'attends que mes mains n'ont pas trié Ce sont ceux qui vont recueillir Avec leurs mains Qui auront Malasabradaba L'esprit du Seigneur est sur moi ce matin Le bradababa Sakayababa Soto Libayaba Sakabayakate Les péter Satan a brisé les mains des chrétiens Les pasteurs ont ligoté les mains des chrétiens Le diable a ligoté les mains des chrétiens Libère tes mains Je libère tes mains On a ouvert tes oreilles Ouverte tes yeux Mais on a attaché tes mains Pour que tu commes n'importe quoi Tu acceptes n'importe quoi Tu manges n'importe quoi Que tes mains soient libérées Que tes mains soient libérées. Ce matin, je parle comme un portrait prophète. Que tes mains soient libérées. Je ne mangerai plus n'importe quoi. Je ne boirai plus n'importe quoi. Ma destinée est en jeu. Que ça vienne d'un songe, d'une vision, d'une révélation, je ne me laisserai pas manipuler par des choses que tu m'emmènes en prédication, en révélation, en prophétie ou même en cadeau. Je libère les mains des chrétiens ce matin. Les mains qui ont été libérées par la religion, liées par la manipulation médiatique, libérées par des faux pasteurs, libérées par des escrocs, ligotées par des escrocs, ligotées par des liens de famille. Je libère tes mains. Je libère tes mains. Yaba. Prions, prions, battons les mains. Commencez à libérer tes mains. Labra. Yébri. Je libère mes mains. Quel doigt. Mes mains sont libérées. Quelle puissance. Mes mains sont déliées. Mes mains sont libérées. Partout là où l'ennemi a attaché mes mains. Dans l'ignorance. Dans une relation. Dans des cadeaux. Mes mains sont libérées. Mes mains sont libérées. Mes mains sont libérées. Rien n'entre dans ma bouche. Si mes mains n'ont pas volilé. Rien n'entre dans mon ventre. Si mes mains n'ont pas volilé. Rien n'entre dans mon ventre. En Amérique. La brande. La désir. Libère les mains de quelqu'un. Libère l'esprit de discernement. Envoie 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 l'esprit de discernement. Pour un altre destiné responsable, que tes mains soient libérées. Pour un foyer responsable, que tes mains soient libérées. Pour un conducteur, un comité d'entreprise responsable, que tes mains soient libérées. A partir de ce matin, tes mains sont libérées. Tes mains sont libérées. Tes mains sont libérées. Tes mains sont libérées au nom de Dieu. Libère, libère, le premier des générationnels, libère, les mains de quelqu'un qui appelaient à faire des grandes choses, libère, libère, Réveille l'esprit de quelqu'un, dans une relation qui est contre nature, sa destinée. Réveille l'esprit de quelqu'un, des cadeaux qu'il reçoit au nom de Jésus. Réveille, 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 réveille. C'est à cause de l'esprit de discernement que nous allons voir le plan de Jézabel, nous allons voir le militaire de Jézabel, nous allons voir l'armée du diable. Libère, libère, dans ce temps de l'enferme, tous ces hommes-là, ces femmes qui ne sont pas de nous, mais qui se déguisent en l'eau antique pour nous emmener des guerres spirituelles. Libère, libère ce matin à tous les gars, à tous les gars, je dis à Kata. Jésus, à partir de ce matin, nous libérons tes yeux, nous libérons tes oreilles, nous libérons ton esprit, et nous libérons tes mains, tes mains qui ont été liées par des prédications qui t'ont manipulées pour t'empêcher de réfléchir, t'empêcher de discerner, t'empêcher d'évaluer, à partir de ce matin que tes mains sont libérées au nom de Jésus. Je libère tes mains au nom de Jésus Christ. Ces mains qui ont été ligotées par l'opinion publique, par des mauvais propos, par des mensonges massifs, que tes mains soient libérées. Alors que ton esprit est ouvert, et que tu es prêt à entendre Dieu, à voir le ciel. Le deuxième ciel et le troisième ciel veulent infecter ton esprit. Le deuxième ciel veut profiter de cette ouverture pour te détruire. A partir d'aujourd'hui, nous réactivons tes mains. Nous réactivons tes mains. Nous réactivons ta lampe. Nous réactivons ton discernement. Ce qui est faux, même quand ça paraît vrai, tu le discerneras. Ce qui est vrai, même quand ça paraît faux, tu le discerneras. A partir de ce matin, aucun sonci ne te passera inaperçu. A partir de ce matin, aucun occultiste, sataniste, franc-maçon, s'appelant pasteur ne te passera inaperçu. A partir de ce matin, et de ce confinement, tu évalueras toutes choses. Et tu prends un nouveau départ et un nouvel envol. Tu marches avec l'esprit de vérité, dans la saine doctrine et dans la réalité de ce qui est vrai devant Dieu. A partir de ce matin, je déclare que tu es enrôlé dans l'armée des 300. A partir de ce matin, tu es enrôlé dans l'armée des 300. L'armée de ceux qui boivent. Mais en néant préalable, utilisez leurs mains. L'armée de ceux qui sont responsables. Qui ne boivent pas parce qu'ils ont soif seulement. Qui ne vont pas dans les retraits parce qu'ils ont soif seulement. Qui ne vont pas dans les montagnes parce qu'ils ont soif seulement. Qui ne coulent pas des prédications parce qu'on a envie du nouveau. Mais qui savent trier. Qui savent camiser. Qui savent discerner avant d'accepter. Au nom de Jésus-Christ, Amen. A Clément très fort pour le Seigneur. Oh mon Dieu, est-ce qu'on peut acclamer très fort? Oh mon Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Et ça c'est le rôle d'un prophète. Ce que nous faisons c'est le rôle d'une sentinelle. C'est le rôle d'un prophète sur la tour. Pour dire lorsque quelque chose de mal est là. Et prévenir l'église. Afertir l'église. Du faux qui est entré. Je n'ai même pas prêché. Je continuerai ce message dimanche prochain. Et on va entrer en profondeur. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu pour le message de ce matin? Oh my God. Oh my God. Oh my God. Que toute la gloire revienne à Jésus. Le témoignage de Jésus et l'esprit de la prophétie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup d'avoir été connecté. Deux minutes. Et nous avons clôturé. Vous avez été bénis ce matin. Ne sortez pas du direct en disant. Je vais suivre le suivant. Honorez la parole que vous avez entendue. Honorez l'onction qui vous a. Impacté. Honorez l'hôtel qui vous a béni ce matin. Envoyez votre offrande. Votre dîme. Vos actions de grâce. Ce matin. Il y a deux liens sur la vidéo. Le premier lien en écrit Macabo. Cliquez dessus. Paypal. Mastercard. Card Visa. Envoyez votre offrande. Moneygram Western Union. Un numéro de téléphone. Et sur la vidéo. Envoyez un message dessus. Par WhatsApp. On vous donnera toutes les coordonnées. Pour que vous puissiez faire parvenir. Vos dons. Et votre libéralité. Autre chose. Vous êtes à Kinshasa. Par Ertel Money. Impessa. Et Orange Money. Vous pouvez. Et on a mis une affiche là. Vous pouvez envoyer sur ces numéros. Votre offrande. Et honorer Dieu aujourd'hui. Pour la parole que vous avez entendue. Que Dieu bénisse tous mes fils. Tous mes fils et mes filles de la porte des cieux. En particulier aujourd'hui. Soyez bénis-vous ainsi que vos familles. Et tous ceux qui nous ont suivis. Nous vous donnons. Un rendez-vous. Le grand rendez-vous de chaque dimanche. Prophétique. Sans n'en pas clamer très fort pour le Seigneur. Ce soir. A 20h. Aïe aïe aïe. Tout le monde attend ce programme. Ce soir. A 20h. Heure de Kinshasa. 19h. Heure d'Abidjan. 21h. Heure de Paris. Je serai en direct. Pour continuer le message. Sur Moloch. Moloch qui boit le sang des enfants. C'était terrible vendredi. C'était terrible. Les réactions sont. Les parents sur tout le monde dit. Papa. Merci. Et ce soir. Nous voulons aller plus haut. Et plus loin. Je vous donne rendez-vous. Si Jésus ne revient pas à 20h. Heure de Kinshasa. C'est-à-dire 19h GMT. Je pense que c'est ça. 19h GMT. Soyez connectés. Dieu nous fera grâce. La clôture de la prière. C'est celle-ci. Que la paix de notre Seigneur Jésus Christ. Soit avec vous. Durant toute cette journée. Et que cette semaine. Soit la meilleure de toutes les semaines. Je vous bénis tous. Au nom de Jésus Christ. Et nous disons. Amen. Bonne journée. Bon appétit. Shalom chez vous. Merci. Et à ce soir. Oh, plus de toi Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance. Plus de toi Seigneur, plus de toi. Plus de discernement de ta voix et de ta volonté. Seigneur, plus de toi. Plus de toi Seigneur, plus de toi. Plus de ta ressemblance. Plus de toi. Plus de discernement. Plus de ta voix et de ta voix. Plus de ta voix et de ta voix.